bonjour à tous bienvenue sur la chaîne alors on se retrouve aujourd'hui pour travailler sur un kimco agility en 50 cm3 4 temps donc problème il ne démarre plus il n'y a pas de filtre à air et le câble de comptoir est cassé donc on va regarder tout ça ensemble donc en off je vais rapidement monter le filtre à air le câble de compteur et ensuite les hostilités donc ça va être de tester plusieurs cdi donc vous voyez la poser sur la table alors comment je sais que c'est mon cdi qui est cassé c'est simple à regarder donc voilà donc il a cramé il a chauffé et donc pourquoi je remets pas d'origine et bien parce que je suis là la concession et on m'a annoncé un tarif de 120 euros 120 euros non garantie c'est à dire que si je veux une garantie faut que je laisse le scooter chez eux et c'est eux qui font la réparation donc moyennant quoi en plus une heure de main d'oeuvre au moins donc j'ai dit laisse tomber je vais aller faire un tour sur les sites chinois et on va voir ce qu'on va trouver donc le but de la vidéo aujourd'hui c'est donc de tester ce premier cdi de chez aliexpress ce cdi donc à avance variable aussi de chez aliexpress et ensuite là j'en ai deux de chez banggood le premier et le troisième sachant que le deuxième est identique au premier et que quand je les reçus en fait vous avez vu ils ont envoyé ça comme ça pas de carton rien donc fiche arrachée donc avec celui-là je peux rien en faire du coup ils m'ont envoyé un nouveau ils n'ont pas fait d'effort sur l'emballage mais j'ai eu de la chance celui-là il est arrivé entier donc voilà on a quatre cdi à tester je monte le filtre à air le câble de compteur et ensuite on se retrouve pour tester les cdi alors ça y est j'ai remonté le câble de compteur j'ai remonté un filtre à air en neuf donc on va maintenant pouvoir tester le cdi alors tous les cdi si vous regardez sur internet sur les sites où je les ai achetés ils ont tous les mêmes caractéristiques c'est des cdi pour moteur chinois donc du style 139 qmb et donc ce sont des cdi 12 volts en décès courant continu donc déjà première remarque vous voyez il n'y en a aucun qui à la même taille alors on va commencer par le premier alors on va déjà regarder si ça fonctionne et si ça démarre donc le premier de chez aliexpress normalement ça démarre au quart de tour donc là visiblement bah celui-là déjà il est pas bon on va essayer celui ensuite que j'ai reçu de chez banggood celui-là donc celui-là fonctionne alors je vais pas vous mentir celui-là je l'avais déjà essayé c'est celui que j'avais dessus et que peut-être vous avez vu sur certaines vidéos aujourd'hui avec le scooter je l'avais donc comme il marchait je me suis dit je vais en acheter un de rechange donc j'en ai recommandé un donc c'est celui qui est arrivé HS d'accord donc je peux rien en faire donc du coup ils m'ont en renvoyé un et à la place ils m'ont renvoyé celui-là et donc là bah pareil ils viennent tous les deux de chez banggood ils ont la même référence mais on a nouveau un autre produit qui n'a pas la même marque donc celui-là je l'ai encore jamais testé on va le faire en direct et normalement ils sont tous donnés pour être des cdi débridés donc on devrait pouvoir rouler à plus de 45 km heure donc il n'a pas la même taille mais il fonctionne alors c'est des cdi qui valent 5 euros et après vous avez quatre ou cinq euros de frais de port ça dépend où vous habitez donc cdi qui m'est revenu à 10 euros livrés donc celui-là et celui-là fonctionne et il nous reste donc maintenant à tester le deuxième de chez aliexpress avec avance variable donc pour l'instant je vais pas y toucher donc là normalement en fonction de mode moteur votre régime moteur vous pouvez régler l'avance la mettre un peu plus tard donc améliorer les performances mais quand on est sur un cas de temps comme ça en 50 centimètres cubes je vous lis tout de suite ça va pas changer grand chose donc là je l'ai laissé au milieu comme elle est on va déjà regarder si ça fonctionne et bien celui-là fonctionne aussi donc sur les quatre modèles différents il y en a un qui ne fonctionne pas c'est le plus petit le premier que j'avais acheté sur aliexpress voilà donc soit il a grillé soit c'est pas du dc c'est de la c alors là maintenant ce qu'on va faire du coup comme j'en ai trois qui fonctionne on va partir pour un petit essai sur route pour voir si d'un cdi à l'autre en termes de de courbe de puissance d'accélération tout ça s'il ya une différence s'il y en a un qui est bridé par l'autre on va aller tester ou est ce qu'ils se valent tous et au final bah vaut mieux acheter le moins cher des trois donc à tout de suite pour les tests sur route bon première chose positive le compteur fonctionne donc ce qu'on va faire là je vais faire un aller retour avec chaque cdi et on va regarder un petit peu niveau performance ce que ça donne c'est parti donc on 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 C'est parti. 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 La seule petite différence, elle se situe en vitesse de pointe. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.